L'attention était très intense ce matin devant les locaux de la Fondation des Invalides et Mutulés Militaires. Forces de l'ordre et invalides militaires ne se sont pas empêchés d'en arriver aux mains. Plus d'une cinquantaine présents ce jour, ils exigent le paiement intégral de la Commission ADOP, comme recommandé par le Président de la République Macky Sall. « La Commission ADOP a été bouclée depuis le mois de février. Le procès verbal a été retenu. Il a fallu qu'on fasse une sortie à dièse le mois de juin pour qu'on le sorte. Ce qui vous montre nettement que le travail est déjà fait, mais il y a des autorités qui le bloquent et on ne sait pas le pourquoi. » Sapeurs-pompiers, militaires, entre autres corps, sont regroupés. Dans cette association, aujourd'hui, face à cette situation de détresse, ils disent avoir d'autres alternatives. Que de se faire entendre. Toutefois, ils menacent aussi le temps. Si les autorités ne réagissent pas, « Si les autorités ne réagissent pas, nous devons que les autorités ne réagissent pas. » Des autorités qui les ont d'ailleurs reçues après que deux des leurs soient grièvement blessés. Après une heure, en tête à tête avec le colonel Hassan Diop, les invalides militaires sont d'un tout autre avis. L'espoir rené. « Il a été reçu par le colonel Hassan Diop, c'est l'adjoint du colonel Marraketa, parce que le colonel Marraketa est enfermé dans son bureau. Il n'a pas été exactement clair, mais il nous a dit que même ce matin, il a reçu un coup de fil, disant que la commission ad hoc est dans de très bonnes voies. » La matinée a été chaude, la tristesse et le désarroi se lisaient dans les regards de ces soutiens de familles malades de surcroît qui ne veulent que leur cri de cœur soit entendu par le chef suprême des armées, Macky Sall.